Comment est-ce que l'être humain peut s'adapter à sa vie médiocre ? C'est l'idée d'abandonner la médiocrité. Il semblerait. Oui, c'est ça. Genre on commence à 1 000 euros de salaire, on veut 2 000, on veut 3 000. Il y a toujours quelque chose qu'il veut. Et ce qu'il veut reproduit cette médiocrité. Maintenant, si on allait droit au but, direct, en introduction, pour voir ce phénomène dans lequel il n'y a plus la médiocrité, la directe. C'est comment ? Alors, on va voir comment on dit, pour regarder la médiocrité, il faut être présent déjà, il faut être hors médiocrité. Il faut déjà que ta tête soit dans le calme, elle ne soit pas en train de courir pour essayer de chercher à vivre une vie moins médiocre. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, il faut que le petit rat, il s'arrête. Et pour faire arrêter ce petit rat-là, eh bien déjà, il faut qu'on observe ce qui se passe. Donc, là, nous sommes en train de parler quelque chose de sérieux pour se libérer totalement de cette médiocrité. Donc, il ne faudrait pas vouloir s'en libérer, juste de le voir et de l'observer avec une grande attention. Une terrible attention. Parce que, tu sais, on est distrait à chaque instant de notre vie, on est distrait par des choses. Tout nous distrait. Tout nous dit que ce n'est pas la peine d'être attentif. Et la distraction, elle fait partie de la vie de chaque instant. Donc, on est plus distrait qu'attentif, la plupart du temps. Et être attentif, ça veut dire que la pensée, elle commence à s'estomper. Parce que la pensée, c'est la distraction. Être attentif, qu'est-ce que c'est ? C'est regarder les choses comme elles sont, sans interpréter. Tu vois ? Et notre pensée, qui est dans nos têtes, elle nous a toujours... On nous a bassinés avec plein de pensées, avec leur signification. Ça, c'est ça. Voilà. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça, c'est Miss Réunion et ça, c'est pas Miss Réunion. Voilà. Donc, ta pensée, elle te dit tout de suite quelque chose qui ne sont pas les faits. Ce n'est pas ce qui est... Non, ce n'est pas ce qui est. Donc, c'est ce que la pensée, elle veut... Elle veut croire. Elle remémore et elle met ça sur la table. Elle te dit, c'est comme ça, c'est ça. Mais en fait... C'est de la bonne situation. Exactement. Exactement. Et c'est ça qu'on doit regarder avant, avant de pouvoir voir la médiocrité. Eh bien, on doit voir déjà où est la médiocrité. Voilà. La médiocrité, c'est qu'il y a de l'interprétation, il y a des illusions, il y a des leurres, il y a des envies, des peurs, des angoisses qui sont émis par la pensée. Et la pensée, c'est quoi ? Comment la pensée, elle est là dans nous ? Comment elle est venue ? Qu'est-ce qui fait qu'on a des pensées, nous les humains ? Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'on a une pensée, parfois ? Je suis mon pays, je suis Charlie, je suis un tel, je suis tel métier. Identification. Identification. C'est une pensée, c'est une pensée. C'est une identification par rapport à la société, ce qui nous entoure surtout, notre place dans ce monde, en fait. C'est là qu'il crée, en fait, le... C'est l'identification à une pensée. Une pensée. Qu'il y a une couleur de société, de parti politique, de religion, d'appartenance à quelque chose. Mais au fond, c'est toujours une pensée. Au fond, tu enlèves toute la fioriture autour, tu vois là, il y a une pensée et puis c'est ça. Maintenant, on est en train de le voir, au lieu de le subir. Déjà, on a fait un grand pas là. Au lieu d'être dans la machine qui nous dit, fais ceci, fais cela, voilà tel rituel, voilà tel machin, voilà telle méthode, voilà telle technique. On est en train de croire tout ça, qui est en train de nous dire, fais tout ça. Mais dès lors qu'on le regarde, celui qui le regarde a arrêté de le faire déjà. Donc il est sauvé. Tu vois, il a stoppé et c'est ça qu'on appelle stopper la pensée. On ne stoppe pas la pensée. La pensée est toujours là, elle circule, elle est là. Mais on n'est plus identifié comme tu disais là. On observe. On l'observe de loin et ça bouge. On voit que voilà, il y a quelque chose. C'est assez rigolo d'ailleurs. Et quand tu regardes ça, tu vois peut-être aussi d'où elle vient cette pensée. Parce que la pensée, c'est en fait, ce sont nos expériences. On a tous eu des expériences. Et dans l'expérience, la pensée dit, ah ça, s'il m'arrive la même chose demain, je ne le ferai plus comme ça. Je le ferai d'une autre manière. Et donc, de tes expériences, tu te conditionnes à faire des choses qui sont toujours bien pour moi. Donc la pensée s'investit elle-même pour elle-même, pour pouvoir s'améliorer en elle-même. Tu sais, l'ordinateur fait ça. Tu sais, quand l'ordinateur nouveau aujourd'hui, elle est intelligente en elle-même. Elle fait de la mise à jour. Elle fait de la mise à jour tout le temps. Voilà. Tu vois. C'est pas peut-être tendre vers le parfait. Oui, en fait, il y a tendre vers ce qui est plus vaste, plus grand, plus immense. Mais dès qu'on arrive au seuil, de là où on peut dépasser la médiocrité, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel il y a l'infini, là, on revient. Pourquoi ? Parce que ce seuil-là demande quelque chose qui n'est cité dans aucune méthode, aucune technique. C'est le détachement, le dépouillement total et l'abandon de ce moi qui veut les mises à jour. Mise à jour dans mon couple, j'abandonne. Mise à jour dans ma vie professionnelle, personne, j'abandonne. Mise à jour de mes peurs, mise à jour de mes désirs, de mes plaisirs, j'abandonne. Mais si on veille là... Quand il y a cet abandon, les légèretés, il semble, et cette légèreté fait qu'on n'est plus attiré par le centre de gravité d'un désir, on est léger et on est porté à aller plus loin. C'est ce qu'on dit, quand on n'a pas d'attente, on n'est pas maintenu prisonnier de ses attentes. Et on se retrouve libre. On n'est pas esclave de ce même rêve. Il n'y a même pas quelqu'un qui devient libre. Il y a une liberté qui a toujours été là. D'accord ? Et que nous sommes. Et tout à coup, tu dis, je suis la liberté. Quand tu dis je suis la liberté, est-ce que tu pourrais dire aussi, je suis, il est. Là, mon corps. Et on pourrait se parler à soi-même en disant, lui, mon corps, et moi. Moi, la clarté, la liberté, la vérité. Mais lui, mon corps, c'est autre chose. C'est lui qui fait le petit moi. Moi, mais petit. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de bien plus grand qui a dépassé ce corps, qui l'a transcendé, qui a transcendé tous ses désirs. Tu vois ? Et là, à ce moment-là, c'est lui qui dirige la barque. C'est l'intelligence qui dirige la barque. C'est plus ton corps qui te dit, qui te mène par le bout du nez. Et qui te demande d'être ce que tu aimerais être. C'est une identité qui est neutre, qui est à la fois neutre et qui est à la fois neutre. C'est pas une identité qui est quelqu'un. C'est un paquet de mémoire. C'est impossible à comprendre. Le soi, le soi n'est pas un corps qui est quelqu'un. Et puis, c'est toi. Et c'est pas le soi, moi, mon petit moi, comme il disait. Ça n'a rien à voir avec la mémoire. C'est au-delà de la mémoire. Et donc, nous, on a commencé déjà tout de suite à voir, voilà, tu vois, à voir la vision globale. Et maintenant, peut-être, on va rentrer dans les détails. Dans le tricotage. Parce qu'il faut voir les ficelles de la chose. Parce que là, tu te dis, ah, c'est génial, c'est beau, tout ça. Il y a une acceptation mentale qui se fait, le concept. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est de le vivre en soi. Là, ce soir. Pas, on va comprendre quelque chose, on va le faire demain, ça arrivera peut-être.